Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous parler aujourd'hui, réfléchir avec vous sur un point qui me paraît essentiel pour notre église d'aujourd'hui, pour notre église moderne, pour notre église du 21e siècle. C'est la question de l'alliance. On a pendant de longs siècles parlé de communion, pensé l'église en termes de communion avant tout. C'est-à-dire ce lieu où chacun se retrouve pour vivre quelque chose, pour se rapprocher de Dieu à travers ce qu'on vit ensemble. Et puis on a parlé depuis le Concile Vatican II et quelques temps avant déjà, et puis encore plus en ces temps-ci aujourd'hui, de mission, de nouvelle évangélisation. Et c'est ce que nous dit le Concile Vatican II, qui d'ailleurs nous parle de l'église qui est à la fois communion et mission. Il me semble que si on en reste à ces idées, on finit quelque part par s'appauvrir un petit peu. Et qu'il y a un concept qui nous permet de tirer notre réflexion vers le haut, c'est le concept d'alliance. Le concept d'alliance, c'est-à-dire tout simplement cette union entre deux personnes, cette unité qui se fonde et qui est irrévocable. Et je crois que c'est ça ce qui est important, cet aspect irrévocable de l'alliance. Quand Dieu, après avoir détruit la terre ou l'avoir noyée, dit à Noé « Je mettrai une alliance entre les hommes et toi, je ne détruirai plus jamais cette terre », il le dit. Et il ne le fait plus. D'ailleurs, quand il est tenté, c'est Moïse qui lui dit « Mais Seigneur, tu as promis de ne pas détruire cette terre ». Et Dieu se souvient de son alliance et il dépose cet arc-en-ciel en signe d'alliance. L'alliance, c'est cette unité indissoluble entre Dieu et nous. Et quelque part, il y a dans nos vies tout un tas d'alliances qui nous permettent de comprendre cette unité, qui nous permettent de comprendre cette relation forte, qui nous permettent de voir à quel point cette relation est importante dans notre vie et à quel point elle en est constitutive. Quand on parle d'alliance, on ne peut bien évidemment pas passer à côté du mariage. Et le mariage, c'est peut-être la concrétisation de cette alliance entre un homme et une femme qui représente le mieux l'alliance entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi, dans notre société d'aujourd'hui, le mariage est indissoluble, c'est-à-dire qu'il est scellé pour l'éternité. Quand il est scellé, il y a bien entendu des nullités de mariage, c'est reconnaître que le mariage n'a jamais existé, ce n'est pas dire qu'on arrête de le considérer comme valide. Le mariage indissoluble a l'image de cette relation de Dieu à l'homme qui est indissoluble. Et c'est vrai que c'est peut-être en fonction de cette relation qu'on peut comprendre cette indissolubilité du mariage. Dieu qui s'engage ne retire jamais sa promesse. Il ne retire jamais sa force. Il ne retire jamais sa présence à ceux auprès desquels il s'engage. Et dans le mariage, c'est un peu la même chose qu'on célèbre pour un couple. Cette présence de Dieu à ses côtés. Et donc, dire que bien voilà, on rompt le mariage, ce serait totalement illusoire. L'alliance, elle est là. Mais l'alliance, elle est aussi dans tout un tas d'autres rencontres qu'on peut faire. Elle est dans cette alliance qu'on vit nous-mêmes avec le Seigneur à travers la prière. Là, c'est peut-être plus compliqué à comprendre. Mais la prière, c'est le lieu où nous sommes en relation particulière à Dieu. Et nous savons que quand nous prions, Dieu est là. C'est nous qui parfois ne sommes pas là. Dieu nous attend. Il est toujours prêt à nous rencontrer. C'est nous qui mettons le haut là, qui nous enfuyons, qui nous distrayons de cette prière. L'alliance, la question de l'alliance, c'est celle qui, dans notre Église, nous permet de comprendre les relations entre nous. On passe du contrat, qui est celui qui a été instauré depuis les Lumières par Rousseau avec le contrat social. On passe de cette idée de contrat qu'on peut parfois avoir, et je pense notamment aux communautés américaines ou aux communautés évangéliques, où on s'engage à un endroit parce que ça nous plaît, à une relation d'alliance, à une relation qui, quelque part, nous constitue. C'est grâce à cette relation qu'on existe et qu'on vit notre foi. La question de l'alliance, comme thème fondamental aussi, pour comprendre toutes ces rencontres que fait Jésus. Ces rencontres où Jésus réagit de manière parfois un petit peu indescriptible. Je pense notamment aux évangiles qui nous racontent, quand Jésus reçoit des enfants, les disciples veulent les pousser, Jésus les accueille. L'alliance, c'est ça. C'est se dire qu'on est en relation avec tous. C'est être capable de voir Dieu à travers chacun de nos frères, et de voir Dieu dans chacun de nos frères, y compris dans les plus petits. Pas simplement dans ceux qui vaudraient le coup, ceux qui pourraient nous servir, mais de rencontrer le Seigneur dans tous nos frères. L'alliance, comme théologie, pour finalement peut-être découvrir, pour finalement peut-être découvrir à quel point notre relation à Dieu est féconde, à quel point elle est toujours vivante. Alors oui, peut-être que c'est le moment de redéfinir cette théologie de l'alliance, peut-être que c'est le moment d'y réfléchir pour de bon. Bonne réflexion, bonne semaine, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada